La caravane mobile est partie de l'hôpital mère et enfant en passant par les rues de 40 mètres, le rond-point à Domtire, le viaduc du palais des arts et de la culture et l'hôpital Tchatchin. Le choix est porté sur les clandomanes pour mener cette caravane de proximité avec leurs clients. Aujourd'hui, ces derniers ont bravé la pluie pour une bonne cause, celui de passer un seul message, non aux mutilations génitales féminines. Nous demandons aux clandomanes qui sont désormais des ambassadaires de véhiculer le message parce qu'ils se rapprochent auprès de la population. Là, il faudrait qu'ils véhiculent ce message pour que désormais on ne parle pas de l'exclusion au Tchatchin. A travers cette caravane, le centre intégré des services multisectoriels sensibilise la population sur les maux qui entravent l'épanouissement social et économique. La gynécologue et responsable du CIMS de l'hôpital Tchatchin a révélé que les conséquences des MGF sont nuisibles sur la santé sexuelle et reproductive des filles. Aujourd'hui, le CISM de cet hôpital a organisé une caravane pour lutter contre les mutilations génitales féminines. Et ce, grâce à l'appui du ministère de la Femme ainsi que des partenaires tels que UNFPA et UNICEF. Derrière nous, vous voyez les clandomanes. Ils sont tous munis de leur casquette « Stop aux mutilations génitales ». C'est eux qui sont vraiment avec les gens pour pouvoir mieux véhiculer ce message-là. Les activités de cette caravane de sensibilisation contre les mutilations génitales féminines se sont déroulées du 2 au 6 août 2024. Elle a sillonné les différents quartiers de N'Djaména en compagnie des responsables des quatre centres intégrés des services multisectoriels. Au nombre desquels, le CHU de Walia, l'hôpital Notre-Dame des Apôtres, la Maison Nationale de la Femme et l'hôpital Tchatchin qui représentent respectivement le 6e, 8e et le 9e arrondissements de la cité capitale. Sous-titrage Société Radio-Canada